ils vont se dire je le veux ce 11 septembre à 31 ans marion maréchal se marie déjà pour la deuxième fois elle va se faire passer la bague aux doigts par vincenzo soffo son compagnon italien âgé de 34 ans avec qui elle est en couple depuis 2016 le trentenaire est originaire de milan et c'est ici qu'il a fait ses études et sa carrière en effet vincenzo soffo est diplômé en économie de l'université catholique du sacré coeur mais c'est en politique qu'il a choisi d'avancer dans sa vie professionnelle il a entamé son parcours par un passage au parti de droite italien la destra dont il a un temps géré la branche jeunesse puis par la suite il a poussé le curseur de son engagement un cran plus loin en adhérant à la ligue du nord classé à l'extrême droite un choix payant puisqu'il y a fait la rencontre du très clivant matteo salvini ex ministre de l'intérieur et sous les couleurs du parti il a été élu conseiller municipal en 2019 il est même devenu député européen en février 2021 vincenzo soffo a toutefois choisi de quitter la ligue pour rejoindre frères d'italie fdi parti national conservateur présidé par georgia melani il a de fait rejoint le groupe conservateur et réformistes européens c'est heureux au parlement européen outre ses fonctions d'hommes politiques il anime aussi il talebano le taliban incite d'opinion c'est en 2016 que vincenzo soffo a fait la rencontre de marion maréchal à l'occasion d'une rencontre publique avec matteo salvini patron de la lega souligna le journal le parisien le 3 septembre en annonçant le mariage du couple une union qui devait se tenir en italie avant un changement de plan en raison de la crise sanitaire c'est donc en région parisienne que se déroulera la noce pourquoi pas à montre tout sur le domaine familial mais il ne faudra pas compter sur marine le pen la tante de marion étant retenue à fréjus sur twitter la patronne du rassemblement national a toutefois adressé un message à marion de fréjus où je suis retenue j'adresse à ma nièce marion maréchal ainsi qu'à son futur mari vincenzo toutes mes félicitations mes très sincères voeux de bonheur les accompagnent en ce jour magnifique et unique a-t-elle écrit il faut toutefois rappeler qu'il s'agit d'un remariage pour marion maréchal laquelle est divorcée de son premier mari matteo de cos avec ce chef d'entreprise elle est devenue la maman d'une petite fille prénommée olymp née en septembre 2014 maman d'une petite fille prénommée à la maman d'une petite fille prénommée à la maman d'une petite fille qui n'a pas devenue la nuit mais n'a pas devenue la nuit mais n'a pas devenue la nuit je pense que Sous-titrage FR ?